Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Maintenant, le premier pas vers la plénitude est très simple. Jésus a dit, « Venez à moi. » « Venez à moi. » J'aime ces trois mots. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, puis-je prendre un moment pour dire, « Oui, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas venus à Jésus, nous allons vous donner une opportunité de faire cela tout à l'heure. Et si vous n'avez pas reçu Christ comme votre Sauveur, alors s'il vous plaît ce soir, venez à Lui. » Et pas besoin d'être au 31. Venez tel que vous êtes. Juste, venez à Lui. Venez. Et si vous regardez à la télévision, s'il vous plaît, si votre vie est gâchée, si vous êtes débordé à cause du stress, et vous êtes surchargé de peur et d'inquiétude, juste venez. Vous n'avez même pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Venez et dites, « D'accord Jésus, je viens. » Juste, prends-moi tel que je suis et fais quelque chose de moi. Je te veux dans ma vie. Ça peut être la prière la plus simple que vous avez prié. Et la prière est simplement parler à Dieu. Donc, si vous croyez que Dieu est là, donnez-lui juste une chance d'entrer dans votre vie et voyez ce qu'il peut faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, alors, même après avoir reçu Christ, quand vous entrez dans ce type de vie où vous peinez, que Dieu ne veut pas que vous viviez, la réponse est de juste arrêter et de venir à Lui. Revenez à Lui. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas la paix que nous devrions avoir est que nous ne prenons pas assez de temps quand nous sommes gênés pour nous arrêter une minute. Même si tu es une mère au foyer qui essaye d'élever trois ou quatre enfants et tu penses que tu veux t'arracher les cheveux à neuf heures chaque matin, prends juste une petite pause de deux secondes et dis, « Je viens à toi, Jésus. » Maintenant, Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. » J'aime ceci. Il dit, « S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, quoi que ce soit qui vous fait du mal, la réponse est, venez à moi. » C'est si simple que nous le manquons. Nous préférons nous mettre en groupe et essayer de décider ce que nous devons faire. Je dis toujours, « N'allez pas demander aux autres ce que vous devez faire. » Ils ne gèrent même pas leur propre vie comme il faut et vous leur demandez comment vous devez résoudre vos problèmes. Allez chez Dieu d'abord et s'il veut utiliser quelqu'un qui l'utilise. Maintenant, voici certaines des meilleures nouvelles que vous pourriez entendre, spécialement pour ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Alors, écoutez ceci, Jean 6, 37. Ceci est juste, si beau. C'est un si bon verset. Wow, j'aime cela. N'est-ce pas un passage merveilleux ? « Quiconque vient juste à lui, il dit, « Je ne refuserai jamais, je ne refuserai jamais aucun de ceux qui viennent à moi. » Vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous pensez, « Je veux réparer cette chose. Je donnerai ma vie à Christ. » Je veux qu'il vienne dans ma vie. Ne soyez même pas inquiété qu'il ne vous prendra pas parce que vous avez fait trop de mal. Il ne vous rejettera jamais au grand jamais. Quand vous priez, il ne dit jamais, « Je ne veux pas t'écouter. » Quand vous avez besoin d'aide, il ne dit jamais, « Non, je ne vous aiderai pas. » Mais l'ennemi essaye de nous faire penser qu'il le fait parfois. Pouvez-vous dire aujourd'hui, « Je ne serai jamais rejeté. » Dites-le encore. « Je ne serai jamais rejeté. » Dites, « Dieu ne me rejettera jamais. » Oh, j'aime cela. C'est revigorant tout le temps. « Dieu ne me rejettera jamais. » Maintenant, savez-vous que pour certains, ce sont des nouvelles bouleversantes. Et il y a des gens qui regardent à la télévision dans différentes parties du monde et ils disent, « Tu plaisantes. » « Il me prendra tel que je suis. » « Oui, il vous prendra tel que vous êtes. » Et il y a un numéro sur votre écran que vous pouvez appeler et vous pouvez recevoir Christ en cet instant même. Vous n'avez pas besoin d'attendre une minute de plus. Il a les bras grands ouverts et il dit, « Venez à moi. » « Venez à moi. » Maintenant, Jésus est venu pour nous donner la vie. Vie avec un V majuscule. Regardons Jean 1, 4. « En lui était la vie, V majuscule, et cette vie, V majuscule, était la lumière, L majuscule, des hommes. » Pourquoi en majuscule ? Parce qu'il parle de Jésus lui-même. « Le voleur vient pour tuer, voler et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie remplie à ras bord jusqu'à déborder. » Maintenant, cette vie dont il parle n'est pas juste une vie où nous respirons et bougeons, où nous avons la capacité de marcher, d'inspirer et d'expirer. Si vous cherchez le mot « zoé » dans le dictionnaire grec, voici ce qu'il veut dire. Si excitant. Je l'ai écrit ici à la main sur ma feuille. « C'est la vie comme Dieu l'a. » Pouvez-vous imaginer cela ? Combien d'entre vous pensent que Dieu s'inquiète ce soir ? Combien d'entre vous pensent qu'il est inquiet concernant ce qui arrive dans le monde ? Combien d'entre vous pensent que Dieu est hérité qu'il est effrayé ? Non, il est si plein de vie que rien de cela peut même le pénétrer. Et ce même genre de vie nous est offert. La vie comme Dieu l'a qui est dans le Père qu'il a donné au Fils et que le Fils a manifesté au monde. L'homme s'en est éloigné quand il a chuté et l'homme en est devenu un participant en Christ. C'est sa possession présente à travers sa relation avec Christ et elle n'est pas juste d'être mobile mais d'avoir de la force morale comme la sainteté et la justice. N'est-ce pas merveilleux que Dieu puisse prendre un pécheur constant spécialement absolument méchant et lui donner une graine de vie et le transformer en un enfant de Dieu saint et juste ? Combien pensent que ce sont de bonnes nouvelles ? Alors je vous demande vraiment pourquoi devrions-nous être mécontents ? Et parfois nous manquons certains de ces merveilleux versets dans la Bible. Si vous prenez juste le temps de rechercher le mot vie et c'est vraiment si ahurissant tout ce qu'il est dit à propos de la vie. Ce genre de vie dont je parle est une vie qui est... Ouf ! Il y a quelque chose qui arrive ici et je ne dis pas que vous devez être bêtement heureux tous les jours et dire « Ceci est le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et je serai heureux. » Je parle de quand vous vous levez et vous avez l'énergie de vouloir vous lever et vivre. Vous voulez que les choses autour de vous soient ordonnées. Vous voulez être bon avec les gens. Vous voulez prendre soin de ce que vous avez. Vous cherchez des idées créatives. Vous voulez sortir et faire quelque chose de bien aujourd'hui. Dieu, merci, nous n'avons plus besoin de nous lever et de dire « Oh Dieu, je ne sais pas si je peux supporter une journée de plus. Ceci est plus que ce que je peux supporter. Si je n'ai pas de percée aujourd'hui, je vais devenir folle. » La vie. La vie comme Dieu l'a. La vie. La vie Zoé est à l'intérieur de nous. Elle vient initialement sous la forme d'une graine quand nous recevons le Christ Jésus, le Fils de Dieu. La graine du Dieu Tout-Puissant vient dans notre esprit et elle est arrosée par la parole. Et vous voyez, même ce soir, j'arrose ce qui est déjà en vous avec la parole de Dieu et ça poussera et grandira encore et encore et encore. Et vous allez, vous réalisez des choses. C'est comme... Vous savez, si je vous explique cette vie et je dis, maintenant, tous ceux qui en veulent, restez un peu, je donnerai des piqûres de vie. Combien d'entre vous resterez? Vous lèveriez vos manches et sortiriez vos bras. Eh bien, c'est ce que je fais à l'instant. Je ne donne pas des piqûres anti-grippe ce soir. Je donne des piqûres de vie ce soir. En lui était la vie et cette vie était la lumière des hommes et cette vie devient notre don à travers la relation avec Christ. Dieu merci, j'ai une raison pour être en vie. Et j'aime regarder ce que la parole fait aux gens. Écoutez, quelqu'un qui est déprimé sera libéré ce soir. Quelqu'un de découragé est en train d'être encouragé maintenant. Quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas supporter un jour de plus, maintenant cette vie vous frappe et vous dit, « Je peux faire face à tout ce à quoi je dois faire face parce que le plus grand vit en moi. » Vous voyez, nous avons quelque chose qui arrive en nous et elle essaye de sortir à l'extérieur. Amen. Et je suis là à aider le Saint-Esprit à essayer de faire sortir ce bon fruit. La vie. La vie comme Dieu l'a. Maintenant, je vais quelque part. Suivez-moi. 1 Jean 3, 14. En fait, nous avons déjà fait du chemin. Nous avons un début ici et une fin et maintenant nous sommes au milieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, V majuscule, parce que nous aimons nos frères, nos frères chrétiens. Celui qui n'aime pas demeure, reste comme prisonnier gardé continuellement dans la mort spirituelle. Wow! Maintenant, voici l'essentiel. Nous avons tous cette vie en nous, cette vie Zoé. la capacité d'avoir cette vie merveilleuse. Mais si vous n'apprenez pas comment vous aimez les uns les autres, alors ce sera refoulé en vous et vous serez remplis de mort spirituelle. Mais voici comment vous pouvez savoir que cette vie vous appartient quand vous apprenez comment aimer les gens. L'amour et la vie avec un V majuscule sont la même chose. Alors aujourd'hui, si vous êtes énervé contre quelqu'un, dépassez cela. Si vous ne croyez pas le meilleur à propos des gens, changez d'avis. Si vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez-leur. Si vous êtes offensés, surmontez cela. Vous ne paraissez pas aussi heureux que je voudrais que vous soyez. Eh bien, ce n'est simplement pas juste. D'accord. Puis-je vous dire qu'est-ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste est que Jésus a dû monter sur la croix et mourir pour un tas de gens comme nous. C'est ce qui n'est pas juste. Tout le reste, nous pouvons nous en occuper. Dieu est un Dieu de justice et il arrangera les mauvaises choses si nous mettons notre confiance en lui. Amen. Je ne dis pas que votre peine n'est pas importante pour Dieu. Je ne dis pas que les gens qui vous ont blessés ont raison, mais je vous dis que nous devons arrêter ces choses. Nous devons commencer à vraiment aimer pour Jésus parce qu'il y a un monde dehors qui meurt et qui va en enfer et ils ne sont pas impressionnés par nos autocollants et nos bijoux chrétiens. Nous devons avoir ce qu'ils cherchent. Nous devons savoir comment marcher dans l'amour et traiter les gens comme il faut. Donc, la prochaine fois que certains de vos amis chrétiens disent, « Oh, eh bien, vous savez, eh bien, tu sais, ils sont pentecôtistes. Eh bien, tu sais, elles parlent en langue. Pourquoi ne dites-vous pas, tu sais, nous ne savons rien en ce qui les concerne. Nous ne savons pas quel type de relation ils ont avec Dieu. Ne jugeons pas et ne critiquons pas les gens. Soyons tous un en Christ. Amen. Amen. Je serais peut-être bonne si vous essayez de me connaître, on ne sait jamais. D'accord, maintenant, comment donc arrivons-nous à cet amour ? C'est un beau mot. Il fait de bons serments. Amen, de bons cris, mais comment y arrivons-nous ? Comment arrivons-nous finalement au point où nous pouvons marcher dans cela ? Dans notre vie de tous les jours, 2 Pierre chapitre 1 nous l'explique très clairement. Nous parlons ce soir d'être spirituellement en bonne santé. Vous venez à Jésus et puis vous décidez de lui dédier votre vie pour apprendre à faire les choses à sa façon au lieu de les faire à votre façon. ce n'est pas comme un tweet. Cela prendra quelques minutes, d'accord ? Alors, suivez-moi, vous pouvez le faire. Par sa puissance divine, je suis à 2 Pierre chapitre 1 verset 3, par sa puissance divine, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, à travers la connaissance complète de celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire. Eh bien, vous devez disséquer cela pour en profiter plus. Mais il dit, la puissance de Dieu, rien de ce que nous avons fait, mais la force de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une merveilleuse vie pieuse. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une bonne vie. Tout. Elle est en vous et elle vient à vous à travers la connaissance complète et personnelle de Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas satisfaits par la foi de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas satisfaits par le fait d'appeler quelqu'un d'autre pour qu'il cherche vos versets tout le temps. Cherchez-les vous-mêmes. Amen. À chaque fois que vous avez besoin de prière, ne vous mettez pas toujours dans la file de prière. Après un temps, soyez ceux qui prient pour les autres. Nous avons tous besoin de prière, mais j'essaye d'expliquer que plus nous connaissons Dieu profondément, plus nous réalisons ces choses. Et ainsi, au verset 4, il nous assure donc il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous fuyez du déclin moral et de la corruption qui existe dans le monde par, et j'aime ceci, l'égoïsme et la convoitise. Donc, il dit que tous les dégâts qui arrivent dans le monde, toute la pourriture, toute la corruption, elle est là à cause de la convoitise, à cause du désir et de l'avidité et de l'égoïsme, l'égocentrisme. Ils sont tous là. Mais nous avons été délivrés de tout cela à travers la mort de Christ. Allez, dites, « Je peux être délivré de moi-même. » Dites-le de nouveau, « Je peux être délivré de moi-même. » « Je peux être délivré de moi-même. » Et deveniez participants de la nature divine. Donc, « Je peux être libéré de moi-même et je peux en fait commencer à vivre et à agir comme Dieu voudrait que j'agisse. » « Je peux agir comme son enfant. » Pour cette raison même, maintenant, les trois, quatre, cinq versets suivants que je vous lirai sont très importants. Ils disent, « Voici ce que Dieu a donné. » Donc, comment est-ce que vous libérez cela dans votre vie ? Êtes-vous prêts ? Pour cette raison même, ajoutez votre diligence aux promesses. Faites tous vos oh-oh et forts. Mon Dieu ! Une dame m'a demandé l'autre jour, et ceci est juste classique. Elle a dit, « Comment peux-tu rester en si bonne forme à ton âge ? » Je dis, « Eh bien, je m'entraîne trois fois par semaine et je fais attention à tout ce que je mets dans ma bouche. » Et vous savez, nous devons faire attention à ce « je veux, je veux, je veux » mais nous voulons que ce « je veux » nous soit donné par osmose. Nous ne voulons pas avoir à faire quoi que ce soit pour l'obtenir. Eh bien, n'y a-t-il pas de façon d'avoir des muscles sans s'entraîner ? Y a-t-il une façon de juste manger jour et nuit et de manger quoi que ce soit et toujours ressembler à Twiggy ? Non ! Sauf si vous avez une maladie. Oh, aide-moi, Jésus. Faites tous vos efforts pour exercer votre foi pour développer la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie chrétienne et en exerçant la vertu vous développerez la connaissance et l'intelligence et en exerçant la connaissance vous développerez la maîtrise de soi et en exerçant la maîtrise de soi vous voyez, certains ne suivent déjà plus. Vous développerez la patience, l'endurance dans l'épreuve et en exerçant la patience vous développerez la dévotion, la piété et en exerçant la dévotion vous développerez l'affection fraternelle et en exerçant l'affection fraternelle vous arriverez à l'amour chrétien. Donc laissez-moi juste vous dire peu importe combien de messages merveilleux je vous prêche à propos de partir d'ici et de sortir et d'aimer tout le monde. ça n'arrivera pas pas avant que vous sortiez cette liste. La première chose que vous devez avoir est la connaissance. La première chose que vous voulez connaître est Lui. Pas juste savoir ce que Dieu peut faire pour vous mais le connaître et la force de sa résurrection, connaître le caractère de Dieu et combien il est incroyablement merveilleux et être si reconnaissant pour votre salut que vous pouvez à peine vous contrôler. Et puis vous ajoutez plus de diligence et vous exercez cela et vous ajoutez plus de diligence et vous exercez cela. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. Mes paroles, elles sont espérées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je pense que je n'ai certainement pas toutes les connaissances de la révélation de la parole de Dieu mais je comprends la puissance qui est dans la parole et c'est pour cela que je fais ce que je fais parce que je regarde comment la parole de Dieu change les gens comment elle change l'expression sur vos visages comment la lumière vient dans les yeux des gens quand vous partagez la parole. Je regarde les larmes couler parfois quand les gens comprennent finalement que Dieu les aime et que ce n'est pas trop tard pour eux. J'entends les témoignages qui viennent encore et encore et encore et encore. Je connais la puissance qui est dans la parole mais je sens aussi que j'ai un mandat de Dieu en ce temps dans ma vie pour partager aussi avec vous que je ne pense pas que vous pouvez sortir ce dont vous avez besoin de ce livre si vous ne faites que laisser quelqu'un d'autre vous en nourrir à la cuillère. Vous devez avoir votre Bible vous devez avoir votre temps avec Dieu Sous-titrage 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 Et vous devez étudier vous-même et arrêter de laisser le diable vous convaincre que vous ne comprenez pas la Bible parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Il est votre enseignant et c'est pour cela que nous défions les gens de commencer pendant 30 jours 30 minutes par jour à prendre un verset à la fois pour enseigner et montrer aux gens les choses merveilleuses qui sont dans la parole de Dieu parce que Dieu m'a dit un jour tu dis aux gens tout le temps lisez la Bible lisez la Bible lisez la Bible mais les gens lisent pour la quantité ils ne lisent pas pour la qualité c'est juste comme une course tu sais je veux lire ce nombre de chapitres chaque jour alors je lis la parole aujourd'hui gloire à Dieu il faut lire la parole chaque jour et bien qu'avez-vous appris qu'avez-vous appris avez-vous appris quelque chose et alors s'il vous plaît ne pensez pas que vous devrez avoir le genre de vie que Dieu veut que vous ayez juste parce que vous avez lu un tweet le matin un post sur Facebook vous écoutez un petit serment de 15 minutes ou vous visitez peut-être une église une fois par semaine et vous dormez pendant la moitié du serment et puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez aucune victoire allez il y a quelque chose pour quoi se battre il y a une vie qui vaut le coup d'être vécu il y a quelque chose pour quoi vous pouvez vous lever il y a une raison de se lever tôt et de passer du temps avec Dieu votre vie et bien aimeriez-vous être en bonne santé dans chacun des domaines de votre vie je pense que nous pourrions tous dire oui j'aimerais cela et bien vous savez ça requiert d'être en bonne santé spirituellement d'abord parce que tout le reste vient de cela c'est parti c'est parti